Drôle de moment pour faire une telle déclaration. En plein mouvement des Gilets jaunes, Eric Alloset, député LREM, se lance dans la course au municipal parce que, dit-il, une crise peut être une opportunité. C'est quand il y a des crises, c'est quand il y a des problèmes qui sortent profondément que la société peut être prête à faire les évolutions qu'on n'a pas pu faire auparavant. Ça permet parfois de décoincer un certain nombre de choses et d'avancer. Et moi je sais que chaque fois que j'ai pu avancer, c'est chaque fois qu'il y a eu des crises. Eric Alloset, adhérent des Verts, médecin acupuncteur, assiégé au conseil régional il y a 20 ans, puis au conseil départemental. En 2001, il devient adjoint à l'environnement de Jean-Louis Fousseret, le nouveau maire socialiste de Besançon. Il siège toujours au conseil municipal. Sa carrière politique décolle en 2012 quand il est élu député du Doubs avec le soutien du PS. Toujours avec le soutien du PS, il est réélu en 2017. Il siège à l'Assemblée nationale dans le groupe LREM. Aujourd'hui, il se définit écologiste de gauche et veut partir en campagne avec les progressistes. Ça correspond à l'image de cette ville de Besançon qui a toujours été une ville de centre-gauche et dans laquelle il y a souvent eu des personnalités de droite qui ont siégé. Vous demanderez l'étiquette en marche ? Je suis en marche. Donc ça c'est de la cuisine interne, il y a une procédure, mais ce n'est pas forcément ce qui intéresse à mon avis nos concitoyens. Ce qui intéresse nos concitoyens, c'est le projet qu'on va porter pour ce territoire. Eric Aleuset dit vouloir jouer la carte du rassemblement avec une méthode de démocratie contributive selon son expression. Avec cette candidature, il lance vraiment la campagne des élections municipales à Besançon, 15 mois avant le scrutin. Au fond, c'est même notre démocratie qui est interrogée, le socle même de la...